J'ai lu ton blog sur les haters, j'ai vraiment aimé ta riposte, soit tu t'en vois ça qui était archi humble, je pense que tu as pris ça comme un chef. Tu t'es servi de cette opportunité là pour redéfinir ton image de marque. Qu'est-ce que tu faisais par là? Ce qui s'est passé c'est qu'il y a un groupe Facebook qui s'appelle « Les gestionnaires de la communauté du Québec » que je ne fais pas partie, mais en fait c'est quelqu'un dans le groupe qui m'a envoyé un screenshot des conversations qui s'étaient faites là-dessus. C'est quelqu'un qui a demandé leur opinion sur Olivier Lambert. Parce que moi je suis un marketing qui est assez agressif envers les gens qui sont gestionnaires de page Facebook. C'est sûr qu'ils ont vu ma pub quasiment à tous les jours depuis un an. Je peux comprendre que s'ils ne sont pas dans mon public cible que ça peut être quelque chose qui va les déranger un peu comme Tai Lopez avait fait dans le temps là avec sa vidéo ce qu'il était dans son garage avec ses ferries. Plus capable. Kill her in my garage. Ah oui, lui aussi je ne le suis plus. Moi j'en aime bien Tai, c'est cool sauf qu'effectivement il a grossé le monde avec ça. Puis il faut en être conscient en tant qu'entrepreneur. C'était une belle occasion pour moi d'avoir du feedback direct avec ces gens-là. C'est sûr que les commentaires sont très méchants en fait. C'était comme Oli c'est un crosseur et il essaie d'arnaquer les gens. Puis il se basait sur une premise qui était complètement fausse à cause qu'il disait que je vendais du rêve. Puis n'importe qui qui me suit sait que je ne vend pas du rêve puis que je vends du travail. Tu travailles. Puis c'est très très concret et très très mesurable. Moi je ne suis pas une personne qui essaie d'inspirer les gens à passer à l'action. Ce n'est pas ma job. C'est la job des motivateurs, c'est la job des speakers qui vont expliquer leur shit d'anglais qui ont passé. Puis là ils sont rendus les meilleures personnes. Puis ensuite de ça, ce monde-là, ils se partent puis ils viennent me voir parce que moi je suis le gars concret, je suis le gars technique qui va leur expliquer comment faire. C'est que j'ai répondu personnellement à chacune des personnes qui ont mis des commentaires positifs ou qui ont pris ma défense pour les remercier. Puis ensuite de ça, j'ai expliqué mon point de vue à la personne qui a publié sur le groupe la question pour lui expliquer de l'autre côté la médaille. Ça fait que là, ça a changé la discussion à cause que les gens se sont dit « Hey, il m'a répondu finalement, il a dit telle, telle affaire, finalement il a l'air correct. » L'idée de dire que chaque fois qu'il va y avoir du monde qui va chialer contre toi, ça a du positif, c'est oui à cause que ça te donne de la rétroaction de ton marché, qui n'était pas mon public cible de toute façon, je n'aurais juste pu m'en foutre, continuer à faire de l'argent, il n'y avait pas de problème avec ça. Sauf que quand même, ça va donner de la rétroaction de ton marché qui est non sollicité, donc elle est très très valable en termes d'honnêteté. Parce qu'elle est pas distinct quand tu demandes au monde « Qu'est-ce que t'as pensé de ma formation? » Ils vont se dire « Ah, elle était bien bonne! » Sauf que s'il se retourne de bord et qu'il s'en va voir son beau-frère et qu'il dit « Ah, finalement j'ai dépensé 504 pour la formation d'Olivier, je pense que j'arrive de ça, ça je veux le savoir, ça je veux le savoir. » Sous-titrage Société Radio-Canada